Eh les colocs, je viens de finir la relecture de vos programmes si jamais vous êtes élu maire. Ça va pas du tout, c'est ni fait ni affaire. Là, paix dans le monde, Charlie, c'est gentil, mais c'est hors sujet. Plus de frites à la cantoche. Alors, mais dis, c'est pas sérieux du tout ça. Salut, c'est Vianney de Toussélu, aujourd'hui je vous propose d'aborder le défi programme et ce en trois vidéos. « Objectif, comprendre les outils et les méthodes de constitution d'un programme politique. » Eh bande de vénards, on va se faire plaisir là-dessus. Ceci est donc la première vidéo d'une trilogie à succès qui sera intitulée « Le baie à bas du programme politique. » Et si tout se passe bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez construire un programme politique de bout en bout. J'ai décroché un partenariat avec C'est Pas Sorcier. Ça rend bien, hein ? Et avant de rentrer dans l'art, Mehdi Charlie, écoutez bien, parce que c'est important, c'est une confusion qui est faite très souvent. Le programme politique, c'est différent du projet politique. C'est comme si vous me disiez que Booba et Gary, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. D'un côté, le programme des mesures des engagements concrets, une feuille de route si vous voulez. De l'autre, un projet portant une vision et qui, là, se manifeste plus sous forme d'un manifeste, justement, ou d'une tribune. Donc, Charlie, la paix dans le monde, pour toi, c'est plutôt dans ton... Pro... J'ai... Projet, voilà, c'est ça. Plaisir, elle a tout compris. Voici les trois grands principes à retenir avant d'aborder le fond du programme qui sera pour le coup la véritable feuille de route de votre équipe municipale. Qui dit programme ? Dit un... Positionnement de la campagne. On va détailler. Dit deux... Visibilité du candidat. On va détailler. Dit trois... Engagement vis-à-vis des citoyens. On va détailler aussi. Ça fait trois fois détaillé. Ici, quelques images, exemples. Très, très réussie, cette slide. Ici, je résume donc et je vous laisse lire. Bon, d'accord, je vais souligner quelques points. Vous avez fait au départ du lancement de votre campagne un diagnostic et vous avez soulevé durant ce diagnostic des questions. C'est justement le programme qui est censé répondre à ces questions. Ce programme, et c'est intéressant, va aussi contenir des annonces que vous pourrez faire au fur et à mesure. Par exemple, Médie, ton exemple des frites à la cantine, tu le mets au début parce que ce n'est pas hyper excitant. Il faudrait un peu monter en cadence. Et le dernier point à ne pas oublier, c'est bien sûr qu'il faut répondre aux enjeux de la commune, notamment aux services techniques, etc. Ici, les jeunes, je vous propose un petit jeu rapide, là. Est-ce que le programme est une ligne idéologique ? Non. Est-ce que c'est un pavé programmatique de 300 pages ? Non. Est-ce que c'est un constat, un manifeste des règles de vie ? Non. 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 Oui, il faut le dire trois fois parce que j'ai dit trois... J'ai dit trois éléments. En tout cas, je fais un très très bon animateur. Ok. On respire un bon coup. Ça, c'est fait. Maintenant, on va enchaîner avec le format, l'enrobage, le papier cadeau de votre programme. Un mot d'ordre, cohérence et créativité. Trouvez un format qui parle aux citoyens de votre commune, mais qui, à la fois, sort du cadre, surprend les gens. Il ne faut pas non plus que ça parte dans tous les sens. Gardez un fil conducteur pour qu'on puisse reconnaître votre démarche et se dire, ok, je comprends la logique du truc. Alors, oh, 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 arrêtez de prendre des notes sans réfléchir, là. J'ai donné trois exemples, mais les thématiques que vous allez choisir dans votre programme correspondent aussi à celles que vous avez soulevées lors de votre diagnostic et de l'analyse de votre projet. Enfin, a priori, ce qu'on a ici, c'est-à-dire aménagement du territoire, économie, emploi, vie collective, ce sont des passages plus ou moins obligés. On finit cette vidéo en reprenant un peu de distance. Imaginez l'excitation et toute la frénésie qui va accompagner chacune de ces étapes. L'étape numéro 1, je vous ai compris, voici ma vision des choses, c'est celle que je vous propose. Deuxième étape, ouais, parce que c'est notre projet, voici nos priorités pour Saint-Laurent de Chabousset. Quand je fais ça, ça veut dire que c'est la foule en délire, en fait, c'est ceux qui m'applaudissent, enfin, pas moi, mais vous qui vous applaudiront si vous êtes élus. C'est clair ? Et dernière étape, vous dévoilez votre programme avec une liste de mesures concrètes et important, juste avant les élections, la profession de foi qui est en fait une synthèse de ce programme et qui va être envoyée dans les boîtes aux lettres des gens pour rappeler ce que vous proposez. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à construire un peu concrètement ce programme politique. Pas n'importe lequel, le tien. Ton programme pour ta mairie. Ciao.